Bon, en tout cas, cette semaine, c'est parti pour Radio Street. Vas-y, on va commencer, on va prendre une première personne, moi je propose. Allo, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. En gros, mon histoire, je suis venue vous parler d'une anecdote qui s'est passée pour moi la semaine dernière. Ouais. Donc, tout récent. En gros, je voyais un garçon depuis l'année dernière où il s'est vu pendant 4 mois et là, on avait arrêté de se voir. Et là, avec le confinement et tout, on a recommencé à discuter et il m'a proposé un week-end. Voilà, il a essayé de m'être bien parce qu'il faut savoir qu'on discutait beaucoup ces derniers temps parce que je trouvais qu'on ne se voyait jamais avec ça tout. Donc, du coup, pour me reconquérir, entre guillemets, il s'est dit, je vais jouer le tout pour le tout, je vais lui proposer un week-end. Donc, moi, j'étais hyper contente, je me suis dit, ouais, c'est cool, il prend enfin les devants, les initiatives et tout. Sachant qu'en plus, il m'avait dit, tu vas voir le week-end, ça va être archi bien, je vais te mettre trop bien, je vais grave m'occuper de toi, etc. Du coup, moi, j'étais trop refaite. Du coup, moi, toute contente, je suis allée chez Wendy's, j'ai acheté des beaux ensembles de lingerie. Ah ouais. Très intéressant. Genre, je suis allée chez l'esthéticienne la veille et tout. Genre, moi, j'étais prête pour le week-end de ouf, quoi. Toi, il y a eu investissement de ton côté. Il est venu me chercher, juste pour mettre un peu de contexte, le week-end, c'était en Normandie et on est de région parisienne. On est à peu près la vingtaine. Enfin, moi, j'ai 24 et lui, il a 26 et genre, il touche le double de mon salaire. C'est-à-dire qu'il touche 2000 euros, moi, je touche 1000 euros. Et il a une très belle voiture, quoi. Je ne vais pas dire quelle voiture parce qu'après, peut-être, on va un peu savoir qui c'est. Non, mais tranquille, mais il est en place. Il est en place. Il est en place. Donc, il n'y a même pas d'excuses de je ne sais pas quoi, je suis étudiant ou des choses comme ça, quoi. Au final, il vient me chercher, etc. et tout, chez moi, on fait le trajet et tout. Bon, il ne me parle pas trop, etc. et tout. Au final, on arrive au premier payage, il met sa carte, etc. et tout. Et je lui dis, tu sais quoi ? Ah non, j'ai vu un truc hyper important. C'est qu'on a pris un Airbnb. Et que l'Airbnb, donc c'est lui qui a proposé le week-end. Mais il m'a dit, ouais, tu peux réserver l'Airbnb, etc. et tout. Donc, ok. Moi, grave, genre, choqué. Tu sais, je me suis dit, vas-y, bah, ok. En vrai, chiant, ouais. Il prend les devants, bah, prends les devants, quoi. Ouais, il prend les devants, mais c'est pas lui qui fait la réservation, genre, c'est moi qui l'a fait. Et surtout, c'est lui, il a dit, je te mets super bien, machin, tout ça. Ah, voilà, exactement. Du coup, j'ai réservé l'Airbnb, c'était 100 euros la nuit. Et après, il m'a fait un diriment de la moitié, genre, il a dit, la moitié, il m'a donné. Donc, 50-50, c'est déjà le logement, tu vois. Ok, ouais. Premier payage, on arrive, il met sa carte, etc. et tout. On passe le payage, et tout. Je lui dis, si tu veux, je mets ma carte pour les prochains, et tout. Comme ça, il y a, enfin, ça équilibre, et tout. Parce que moi, j'avais dans l'idée de, il paie les payages à l'aller, je paie les payages au retour. Comme ça, je ne fais pas trop, enfin, ça ne fais pas... Ça va. Nishto. Ouais, c'est cool, ouais. Le petit 50-50, ça me paraît droit. Voilà, et au final, il me dit, non, non, t'inquiète, je ne mets que ma carte et tout, pour les payages et tout. Ça sera plus facile pour faire les comptes après, tu vois. Donc, moi, je me suis dit... En fait, je n'ai rien dit. Genre, je me suis dit, par contre, grave bizarre, les comptes de quoi ? Enfin, tu sais, genre, bizarre, le mec, tu vois. Et après, on roule encore un peu, il me dit, ouais, on passe au deuxième payage, 3,80 euros. Et il me dit, tu connais l'application Tricarne ou pas ? Ouais. Ah ouais, je l'utilise quand je vais en vacances, moi. Mais moi aussi, moi aussi, je connais. C'est quoi, ça ? Dites-moi, dites-moi. En gros, c'est une appli pour faire, genre, ouais, toi, tu me dois tant, toi, tu me dois tant. Enfin, c'est un truc, mais moi... Ça me plaît, ça ! C'est ça, c'est ça. Il fallait pas le dire à Joël, fallait pas le dire. Du coup, moi, je suis d'accord avec Zach, Tricarne, c'est bien quand tu pars en vacances avec tes potes, ou de les aides beaucoup. Par contre, quand tu fais un date en mode romantique avec une fille, à deux, genre, commencé à rentrer tout, parce qu'en fait, c'est ça qu'il a fait. Genre, ça, c'est pas possible, les mecs, si vous faites jamais ça avec une fille, parce que la vérité que moi, je l'ai balancé à mes copines, on s'est foutu de sa gueule toute la soirée. Ah, ah ! C'était les petites discussions entre nos mecs. Mais on l'a terminé, hein. Du coup, je sais plus où ils en étaient. Bref, du coup, voilà, il a mis 2,70 sur le Tricarne, tu devais 1,30 €, ça ne vaut que 3,80 €. Non, 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 non. Bref, du coup, après, voilà, donc les payages, c'était ça. Après, on arrive à la bien-midi, le soir, on va au restaurant, On va au resto, on prend genre une entrée, deux plats, un dessert. Moi je prends un plat, un dessert. Une entrée, deux plats, un dessert. Il se fait plaisir quoi. Il se met bien. Il s'est fait plaisir, il n'y a pas de souci. Et en fait, le truc c'est que sur son deuxième plat, il m'a dit ouais, c'était une salade César. Il m'a dit ouais, ça dirait pas qu'on partage la salade César ensemble en mode, pas on la partage, on la mange ensemble, genre on partage le prix. Ça voulait dire ça en fait. Oh mais c'est trop la tête de ma mère. Non, non, ils veulent moi comme ça. Même je le comprends. On est d'accord. Donc j'ai dit ok, après l'addition arrive et tout, le serveur il arrive en même temps que la carte CB, etc. Et il me regarde et tout, il me dit, il regarde l'addition, il me regarde et il me dit on sait comment. Genre... Je mens pas, c'est la vérité. Mais attends, du coup ça s'est passé comment le petit moment de gêne là ? Bah en fait, moi j'étais grave surprise et tout, surtout qu'au début du resto, il m'a fait une blague et il m'a dit ouais, tu m'invites et tout. Je me suis dit, j'espère que tu rigoles parce que je vais rien t'inviter du tout. Enfin, tu roules dans une voiture à 35, je vais pas t'inviter. Et après, au final, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais choquée et j'ai dit vas-y, tu sais quoi, on fait 50-50. Vas-y, partons, coupe en deux. Alors que je suis certaine que si je lui avais dit je t'invite, il aurait dit ouais, ok, tu vois, mais j'allais pas l'inviter. Et je voulais pas faire la meuf Radine qui dit vas-y, je paye que mes deux plats, il faut que tu payes des quatre. Surtout, t'as payé 50-50 alors qu'il a mangé, il s'est fait le festin des rois, gros ! Lui, il s'est pris une côte de bœuf, il s'est pris un mois qui coûte 100 000 euros. Non mais franchement, lui, c'est le gagnant de tout le week-end. C'est le gagnant de tout le week-end. Toi, t'es vraiment la perdante du week-end et en plus, tu l'as raconté ton histoire à des losers comme lui, putain. Bah ouais, je suis la loseuse. Après, après, il faut pas se dire genre je suis la perdante parce que tu penses financièrement et tout et tout et tout, ce qui est juste chiant. Non, en fait, c'est pas que ça. En fait, c'est pas que le côté financier parce que si tu veux la radinerie, j'ai axé sur ça, mais y'a pas que ça. C'est qu'en fait, il m'a promis un week-end de rêve. Au final, il m'a pas parlé dans la voiture. Au restaurant, il m'a pas parlé. Je marchais dans la rue, il marchait avant moi. Il m'a dit oui, tu vas voir le week-end, ce que je vais te faire patati patata. Tu vas voir un orgasme, un orgasme de rien du tout que j'ai eu. Mais attends, ça veut dire qu'il t'a sexé. Bah oui, on a couché ensemble. Oui, en gros, c'était un week-end qui était pas où. Ah bah non. Il a le repas là. Ouais, il a tout gagné lui. Franchement, c'est le boss. En plus, tu lui offres le deuxième heure, mais vraiment... Et t'étais en date avec le Roi Arouf, toi, c'est pas ça ? Le lendemain, on part, etc. Déjà, on est parti à 10h parce qu'il était grave pressé de rentrer chez lui. Bref, le week-end de merde. Au final, pareil, dans le trajet, j'ai retourné papa. Et après, il me dit qu'il faut que je rajoute l'essence et tout. Ça fera 30€ pour les deux. Il a rajouté l'essence dans le trick-out. Ah ouais ? Bah... En fait, c'est toi, tu t'es fait bistonner. Clairement, il a tout gagné parce qu'il a eu une jolie fille avec de la belle lingerie. Il allait au resto, il a payé 50-50. Non, mais tu vois, tu vois. Voilà, juste la fin de l'histoire, la chute, c'est qu'il m'a déposé chez moi, etc. et tout. Donc, dimanche. Lundi, j'ai pas eu de nouvelles. Non, dimanche, toute la journée, j'ai pas eu de nouvelles. Lundi, j'ai pas eu de nouvelles. Mardi, j'ai un message, je lui ai dit, ouais, c'est bizarre et tout. Parce que moi, je savais pas encore quoi apporter du week-end et j'avais pas encore parlé avec mes copines en détail. Et je lui ai dit, ouais, t'es sûr que tout va bien et tout. Parce qu'à la base, on se parlait tout le temps avant le week-end. Je lui ai dit, ouais, t'es sûr que tout va bien et tout. Et là, il me dit, écoute, j'ai réfléchi. Je me rends compte que notre relation, elle mène nulle part et tout. Je vous prépare qu'on arrête. Oh, putain. Sur Snapchat. Ah ouais, c'est... Genre, tout cas. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous partager cette anecdote-là. Merci à toi. Bah écoute, passe une bonne soirée. Je vais te déplacer le prochain et on va continuer l'émission. Allo, oui, bonsoir. Allo. Oui, je suis bien encore. Bon, alors, je resitue un peu tout ça. Moi, je viens du sud de la France. Donc, euh... Jaune ! Région PAC. Ah bah voilà, à fond. Ah bah écoute, j'habite à côté d'Avignon. Ah bah mino, bien sûr, bien sûr, jaune. C'est ça, comme le blanc de mes yeux quand je suis défoncé. Exactement. Génial ! Ah ouais ! Du coup, je viens d'à côté d'Avignon et je relance en ce moment. Enfin, en ce moment. Genre, j'y suis tout le temps, sauf les week-ends, à part celui-là, justement. Allo, c'est pas mon histoire, je fais mes études à Grenoble. Bon bref, je fais un DUT scientifique, bref, tout ça. En gros, j'ai jamais été genre un gros buveur de ouf. Genre, j'aime bien en soirée et tout, en soirée étudiante, j'aime bien l'ambiance. Mais je bois de temps en temps, mais d'habitude, je bois jamais jusqu'à être mort. D'accord. Ce qui fait qu'en général, quand je bois, je me retrouve, on va pas dire vide KO, tu vois, mais genre, vas-y, ça va pas tenir longtemps. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bon, je me suis laissé entraîner dans le rythme de tous les jeudis soirs, soirées étudiantes de ouf. Et en plus, à côté de là où je suis, il y a la fac de médecine. Et on connaît la réputation des soirées médecine. C'est, tu vois, genre, c'est un peu une dingue. Ah, c'est hardcore. Et le truc, c'est que, en gros, je sais, après, vous connaissez tous le principe, genre, ils vous filent des éco-cups. Genre, en gros, le verre consigné, genre, tu payes ta conso moins cher, t'as ton verre toute la soirée et tout. Et le truc, dans cette soirée-là où on est allé, c'est que tu payais par jetons. Tu échangais ta monnaie à l'entrée et pour pas qu'il y ait de vol, etc. T'avais pas le droit d'entrer que de l'âme. T'avais que les jetons que t'avais payés à l'entrée. Ouais, les tokens. Et en gros, si t'avais pas ton éco-cup, bah, tu pouvais plus prendre de conso dans la soirée. Genre, c'était un... Bref, il fournissait pas de verre. Le truc, c'est qu'on arrive dans la soirée et on commence à boire et tout. Genre, on commence à boire trop. Juste au moment où il arrive un moment dans la soirée. Genre, à ce moment-là, j'ai plus de souvenirs. Genre, black out. Genre, juste, je sais plus ce qui s'est passé. Et du coup, vas-y, tout ça s'est passé. J'en ai pas le souvenir. Le moment où mes souvenirs reviennent, c'est... Je suis, genre, sur l'espèce de pas à la piste de danse. Genre, je suis avec tout le monde au plein milieu de la foule. Genre, musique à fond et tout. Et je reprends. Genre, à ce moment-là, je me dis... J'avoue mon prêtre, je lui fais, ouais, je lui cherche une conso et tout. Je prends mon eco-cup, je vais au bar. Je la pose sur le bar, comme ça. Je demande au barman de me servir un espèce de truc, genre claqué, genre un vodka Red Bull, un truc, tu vois. Il donne des conso déjà prêtes dans des bidons, là. On dirait qu'il carnage dans l'intérieur. De la potion ! Et genre, j'arrive, donc, il y a une meuf à côté de moi. Elle arrive au bar. Et genre, elle regarde le barman comme ça, il lui fait, ouais, je peux avoir un vodka Red Bull aussi et tout, comme lui. Et du coup, le barman lui dit, bah, passe-moi votre eco-cup. Et là, en mode, je l'ai perdu et tout, je sais pas quoi, mais j'en avais une. Il lui dit, bah non, dans ce cas-là, pas de eco-cup, pas de conso. Parce que du coup, n'importe qui peut rentrer et demander une conso dans ce cas-là, sans devoir payer. Ouais, ouais. Et genre, et là, on me dit, ouais, mais comment je fais pour boire et tout ? Et là, je sais pas ce qui passe par la tête du barman, c'est ce que j'ai dit à Carnage en pré-select. Je sais pas pourquoi il a répondu ça. Il dit à la meuf, bah, en vrai, je pense, le mec d'à côté, si tu le pipes, il y a moyen qu'il te passe son eco-cup pour boire un coup. Quoi ? Ouais, mais c'était pour la base. Ouais, mais attends, attends, attends. Et du coup, moi, je me suis dit... Alerte ! Laissez-le parler, laissez-le parler ! Je tiens en mode, bah, trop bizarre, tu vois. Et puis, la meuf, elle s'agenouille devant moi, et vu que j'étais éclaté, je me suis dit, bah, tu sais, genre, juste, elle s'agenouille en mode, pour faire rire, genre, ouais, bah, vas-y, puisque c'est ça, mais elle va pas le faire. Et du coup, moi, défoncé comme je suis, bah, vas-y, je déboutonne ma chemise. Je déboutonne vite fait le bas de ma chemise, parce que ça a caché un peu la ceinture. Je déboutonne ma ceinture, et là, elle baisse mon froc, et elle me pipe devant le comptoir du bar. Comme ça, ouais ! Mais mec, mais comme ça ! Genre, et vu que j'avais bu à la mort, bah, forcément, je disais, je vendais pas, c'était la merde. J'arrivais pas à bander, mais juste, en plus, je prenais pas de plaisir, parce que j'étais éclaté ! Je la voyais juste comme ça, je faisais même pas attention, mais il y avait du coup tout le monde qui nous voyait, et genre, je faisais même pas attention à ce qui se passait, juste, vas-y, elle me suce et tout, puis après, elle s'arrête et tout. Genre, limite, elle me fait un check, comme si c'était son bro, tu vois. Elle prend mon éco de cup, elle serre une fois de carré de boule, bam, elle la boit cul sec, elle me rend mon éco de cup. Je suis là genre, ah ! Elle est très très forte ! Elle est très très forte ! Je suis là, donc, je me suis captivé par Lucky Luke, on a eu le plus gros cowboy de la soirée, il m'a piqué ma boisson, elle m'a fait une pipe, elle est partie comme une princesse, et moi, je suis là, genre, bah, encore ! Et du coup, vite fait, je lançais des regards, enfin, quand je la voyais des fois, parce que j'avais la tête qui tournait à la mort, je lançais des regards à la meuf en mode, autant elle part pas, et à moins, je la quenne à la fin de la soirée, tu vois. Hey, y a un autre mec ! Et du coup, je repose mon éco cup, et genre, le barman, il me fait, tu veux quoi ? Je lui fais, bah... Genre, pour l'instant, rien, tu vois, j'attends un peu. Et là, il y a la même meuf qui vient ! Ah bah, comme par hasard ! Genre, non, mais mec ! Elle pose sa main sur ma cup, tu vois, genre, en mode comme ça, elle me fait, vas-y, viens ! Et ça, genre, ok, go ! Genre, je vais à l'arrière de la boîte, et genre, tu sais, il y a une espèce de couloir vla sombre pour aller aux toilettes, sauf qu'il y a tous les gens qui sont, genre, les meufs et tout, qui sont en PLS, genre, pour aller aux toilettes, et ceux qui sont en PLS contre le mur et tout, genre, pour aller pisser, bref, ce qu'ils veulent. Et elle, genre, elle me plaque, enfin, genre, elle me plaque. Juste, elle m'amène sur le mur qui est à côté de celui du couloir, genre, en gros, on a pas de visu, et ils ont pas de visu sur nous, ceux qui attendent pour aller pisser. Par contre, ceux de la boîte ont dû viser sur nous. Et genre, elle met sa main dans mon froc, et elle me repipe. J'étais genre, ouais, du tout. Sauf que là, vu que moi, j'avais pas conso depuis une demi-heure, je savais que j'étais mal, mais je commençais à kiffer, tu vois, genre... Ouais. Tu commençais à être en place. Mais là, je commençais à être en place, avec tout ce gars qui s'est dressé droit, je l'arrêtais comme ça, qui était fait, vas-y, maintenant, genre, allez, go, c'est bon, tu vois, genre... Et là, le moment, c'était genre, j'ai kiffé d'ouf. Par contre, le moment méga gênant, c'est qu'à ce moment-là, vu que je commençais à être bien, c'est que je voyais tout le monde qui me regardait. Ah ouais. Et tu sais, genre, t'es dans le truc, t'es un peu déchiré, mais tu vois, tout le monde te regarde, c'est horrible. Et du coup, j'ai appris qu'elle me pipe et tout, genre, je regarde tout le monde me regarder. Mais vraiment, un truc d'ouf. Mais genre, les gens, ils sont pas choqués, ils passaient tous devant moi, et limite, y'en a vie, c'est des checks dans l'épaule et tout, genre, vas-y frérot... Bah forcément, vu que ça a duré plus longtemps et que le zboup était en place, ça s'est fini dans la bouche. Mais genre, mec, elle est partie, elle est remontée normale, elle a montré aucun signe de faiblesse, elle a lancé sa meilleure gorgée pour tout faire disparaître, elle est recherchée une conso avec Monico Cup, elle a bu tout cul sec comme la première fois, elle me l'a rendue, on s'est plus jamais revu. Mais frère, c'était Joe Dalton, gros, là, il était là, il a lancé. Mais mec, mais c'est Billy the Kid. Et genre, du coup, moi, après, cette soirée-là, j'ai des cuvées d'eau et tout, j'ai raconté tout ça à mes potes, j'ai tout noté sur mon téléphone. Je vais sur Facebook, j'avais juste son prénom, je vais sur Facebook pour la rechercher et tout, j'ai fait un petit peu de recherche avec les amis en commun, donc ça va vite. Je la trouve, je lui envoie un MP sur Facebook, genre sur Messenger, tu vois, en lui disant, ouais, tu rappelles de moi et tout. Elle me fait, ouais, vite fait. Et je lui fais, ouais, la soirée où tu m'as pipé et tout. Elle me fait, ah ouais, lourd. Genre, ça la choquait même pas. Elle était genre, ah ouais, lourd. Je fais, bah ouais, lourd, de ouf et tout. Aucune idée de ce qui s'est passé. Genre juste, elle était là, genre, ah ouais, lourd, bonne soirée et tout. Enfin, plus jamais reparler, plus aucune idée de ce qui s'est passé. A noter que c'est ma première expérience sexuelle, c'était ma première expérience sexuelle de toute ma vie. Le boss ! Le boss ! Le boss du Sud et la France ! Mais t'as dû rien comprendre. C'est ma première expérience sexuelle de toute ma vie. Oh mais tu devais être surpris, mec ! Bah en tout cas, merci d'être venu nous raconter ton histoire. Elle a été lourde, t'as des dédicaces, mon gars. Euh, en vrai, j'en ai trop dit, je profite de me cramer. Bah écoute, y'a pas de problème, on respecte ton anima et on te remercie. A part ensuite, dédicaces à vous tous, du coup. Ponce, Zac, Yas, Joël et tout. Franchement, à la radio, j'écoute depuis le confinement, premier épisode, j'ai écouté la radio sexe déjà. Merci Lourour, Lourour, le frère. Franchement, merci les gars. Avec plaisir, avec plaisir. Eh bah écoute, merci à toi, mais pas si bonne soirée. Bah écoute, euh, Ponce, vu que tu étais en train de nous donner un témoignage, je pense que t'as un témoignage d'une autre histoire, on avait dit après l'histoire. Je vais devoir passer après ça ? Ah bah je pense que tu peux, après tu peux passer après une autre histoire. Non, t'inquiète, 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 t'inquiète. Non, je peux, mais c'est une histoire qui au final est assez stylée et je l'ai déjà racontée, je l'ai déjà racontée en live et voilà. Donc, je vais le raconter. En gros, c'était il y a, en vrai ça commence à dater, c'était il y a quelque chose comme 9 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, j'avais 19-20 ans, 19-20 ans, un truc comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on venait de se séparer avec ma copine, avec qui on était depuis, ça faisait genre 3 ans et demi, un truc comme ça. Et j'avais l'occasion de discuter avec des filles et tout, mais j'y arrivais pas trop parce que j'avais un peu perdu le truc de parler à des filles, tu vois. Parce que quand ça fait 3 ans et demi et tout, c'est chaud. Et du coup, j'étais un peu, voilà, j'étais pas prêt à forcément faire ça. Et je suis allé voir des potes, à ce moment-là, j'habitais sur Paris, et je suis allé voir des potes sur Toulouse. Et sur le trajet du retour, donc Toulouse-Paris, j'ai pris un train de nuit parce que c'était Ladèche, j'avais pas de thunes et du coup train de nuit pas cher. Donc train de nuit et c'est un train de nuit qui part de Toulouse et qui arrive à Paris et qui passe par Brive-la-Gaillard et genre ça dure, genre 9h30-10h, tu vois. Oh, l'enfer ! Moi, je rentre dans le train tranquillement, je cherche un peu les places et je vois qu'il n'y a pas grand monde. Et je me dis, putain, ça va être lourd, je vais être solo, je vais me caler et tout parce qu'il y a des rangées de deux quand même, tu vois. Et je me dis, bon, ok, normalement, il n'y a pas trop de monde. J'arrive et en fait, là où je m'assois, il y a une fille, une blonde qui est là et qui, quand je m'assois, me lâche un grand sourire plutôt gentil. Je pose mes affaires, je me cale et tout et on s'assoit et le trajet commence. Bon, voilà. Tranquille, tu vois, tranquille, non, mais le train, le train classique, le train classique. Et elle est jouée au Sudoku, tu vois, comme ça et tout, t'es calé. Ça, c'est le jeu de CSP+, ça, c'est le jeu des gens qui gagnent des sommes d'argent inavouables. À un moment, je ne sais pas pourquoi, ça fait genre, je ne sais pas, une heure et demie, je pense qu'on est dans le train, peut-être deux heures. Et elle me dit, elle me dit, ouais, tu sais jouer au Sudoku ? Mais genre, on ne s'était jamais parlé encore, tu vois, juste à part le bonjour, c'est tout. Elle me demande si je sais jouer. Du coup, je lui dis, en vrai, non, je pue la merde, je ne sais même pas le nom, la preuve. Tu vois, je te le redemande. Du coup, je ne sais pas. Et elle me dit, bah, si ça dit de m'aider parce qu'en vrai, je ne trouve pas du tout, je peux t'expliquer. Et voilà. En fait, on se met à jouer au Sudoku, tu vois. Mais genre, moi, je n'ai plus la merde. Et en fait, on se met plutôt à parler. Ouais, à nous raconter nos vies. Il n'y avait plus de chiffres. Il n'y a eu plus de Sudoku. Genre, personne n'a mis un chiffre. Pendant 47 minutes, personne n'a mis un chiffre. Il n'y a pas eu un 7, pas de 8 dans des colonnes. Non, 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 ça n'a pas. Il n'y avait pas de ligne. Il n'y avait rien du tout. Et donc, on s'est mis à parler, 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 parler. Et puis, bah, en vrai, tu vois, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Mais ça faisait, comme je vous dis, tellement longtemps que j'étais en mode bon, tranquille, je ne vais rien faire parce que je ne sais pas. J'en sais rien. Et en fait, je vois qu'elle prend vachement les devants, mais qu'elle y va genre giga mollo. Elle m'envoie des signes évidents. Elle est gentille, etc. Et arrive un moment où, en fait, on se chope, on s'embrasse dans le plus grand des cas de mytho. Et en vrai, en vrai, un bisou stylé, tu vois. Je ressens plus que propre. C'est très propre. Genre, ça t'a fait frétiller. Au bout d'un moment, en fait, il y a eu un arrêt, comme je disais, à Brive la Gaillarde. Et à Brive la Gaillarde, on s'arrête. Et vu qu'on était réveillés, nous, on se dit, bah, viens, on va un petit peu voir. On avait 37 minutes d'arrêt dans Brive la Gaillarde. On se dit, bah, viens, viens, on sort. On va se balader. Ça peut être cool. Moi, à l'époque, je fumais des clopes. Je dis, bah, vas-y, je fumais le clope et tout. Et on sort. Et en fait, on se balade dans Brive la Gaillarde. Et genre, c'est le feu. C'est le feu. On se régale. C'est trop drôle. C'est trop bien. Et on revient dans le train. Et dans le train, on se rassoit et on se repêchent. Et en fait, au bout d'un moment, on va dans les chiottes du train. Et tous les gens, ils dormaient. Tous les gens, c'est bon, c'était mort, quoi. On va dans les chiottes du train. Parce que voilà, ça commençait à vraiment monter en pression, quoi. Et voilà, dans les chiottes du train, il y a eu une totale de tous les côtés. Enfin, c'était vraiment... En vrai, vraiment, je pense qu'on est resté... Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure, mais je pense qu'on est resté dans les chiottes. Je sais pas, tu vois, mais peut-être 47 minutes dans les chiottes. Je sais pas, je sais pas, tu vois. Ah ouais, mais performance olympique ! Ah ouais, t'es nerveux, quoi ! Non, mais pas ça. Mais dans le sens, on s'en battait un peu aussi des couilles des gens autour, tu vois. Parce qu'on est resté 45 minutes dans les chiottes, enfermés, à peut-être faire du bruit aussi, tranquille, tu vois. Elle a eu le droit à son pouce la nuit, elle aussi ! Un vrai pouce la nuit ! Elle a eu un pouce la nuit personnalisé ! Ouais, grave ! Et du coup, bon bah voilà, cette histoire dans les toilettes, tout ça. Et puis après, on revient, on s'assoit. Et puis elle, elle m'avait déjà prévenu qu'elle allait dormir chez des potes. Elle était musicienne, elle allait jouer de la musique à Paris pendant genre 4 jours. Sauf que le train, il arrivait, ouais, genre vers 7h du matin. Et moi, je rentrais chez moi. Parce qu'à l'époque, je jouais à World of Warcraft et je bossais à McDonald's à Paris. En gros, c'était le projet, tu vois, c'était le gros projet. Et en fait, ses potes, comme par hasard, après ça m'a pas dérangé, hein. Mais ses potes, en fait, bah à 7h, ils étaient pas réveillés. Elle avait aucune nouvelle. Oh là là. Et voilà, elle avait pas les clés, etc. Bon, au classique, je lui ai pas laissé... Grand prince ! Grand prince ! Oui, non, mais évidemment, je lui ai dit, écoute, il y a une place, effectivement, à la maison. Je vais pas te mentir que dans le 17m², on peut complètement tenir à deux. Il y a aucun souci. Je te propose tout simplement de venir chez moi. En tout cas, le temps que tu aies des nouvelles de tes potes, tu vois. Enfin, je vais pas te laisser à 7h dans Paris comme ça. Allez, vas-y, bisous. Et donc, elle vient à la maison et vu qu'on était quand même dans un train de nuit et qu'on avait... Ouais, bah on a fait quand même baiser dans le train de nuit, bah on avait pas dormi, on était fatigué, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en gros, bah arrivé chez moi, moi j'ai pris une douche, elle a pris une douche aussi. Et en fait, on s'est juste endormi, tu vois. Enfin, moi je lui ai dit, je suis claqué, je dors, tu vois. Et sauf que j'avais qu'un lit, j'étais dans un... Ouais, 20m², j'avais vraiment qu'un lit, donc on a dormi. Bah ensemble, forcément, parce qu'elle était fatigué aussi. Et quand on dormait ensemble, on se faisait des petits câlins, c'était trop trop drôle. Ouais, c'était mignon, c'était mignon ! Et en gros, bah elle est restée 4 jours chez moi, voilà. Quoi ? Ouais, ouais, elle est restée 4 jours chez moi parce que du coup, bah en vrai on était bien, tu vois. Genre, elle était là, on avait des milliards de trucs à se raconter parce qu'on se connaissait pas. Donc elle venait, elle faisait de la musique, elle avait sa petite vie, elle faisait des trucs. Moi j'avais ma vie aussi, on était plutôt jeunes, tu vois. Je sais pas, je crois qu'elle avait 2 ans de plus, je sais plus exactement, mais un truc comme ça, tu vois. Putain, mais l'histoire est folle, mec ! Et en fait, au final, elle est partie de Paris parce qu'elle avait terminé ces 4 jours là, comme prévu. Au final, on a quand même vu ses potes parce qu'elle avait un concert, c'est aussi pour ça qu'elle venait à la base. Donc je suis allé la voir jouer et du coup, j'ai rencontré ses potes aussi qui jouaient, c'était trop stylé. Et elle t'a présenté comment ? Bah ouais, voilà, lui c'est le gars que j'ai baisé dans le train et maintenant je dors chez lui. Non mais elle a dû masquer ça ! Non, non, en vrai, on disait juste ouais, bah c'est Auré, un pote, on s'est rencontrés. Bah en fait, en vrai, elle allait pas dire c'est mon mec, elle allait pas dire c'est le mec avec qui je baise. Ah oui, carrément ! Elle était obligée de dire, non mais c'est un pote, tu vois, on s'est rencontrés dans le train, mais elle était cool et plutôt ouverte d'esprit. C'était ok, tu vois, c'était pas en mode, what, qui c'est cette personne ? Et donc en fait, au bout d'un moment, elle est partie après les 4 jours et on ne s'est plus jamais revu ever. Ah ouais ? Et t'as plus de contact du tout, rien ? Si, en fait, on s'est envoyé des messages pendant un mois et demi, mais on s'envoyait des messages plus en mode... Enfin, on savait que c'était dead, genre elle, elle habitait à Carcassonne, moi à ce moment-là j'habitais à Paris. Ouais, ouais, trop galère. Ça n'a aucun sens. Donc, si tu veux, les 4 jours étaient insane, on en est resté là, on a parlé peut-être un mois, un mois et demi après, et après, bah, ça s'estompe avec le temps, tu fais ta vie, et voilà. Et c'est juste, c'est resté comme ça. Mais c'est lourd, parce que du coup, vous avez vécu votre truc un peu hors-sol, tu vois, genre... C'est ça, exactement. C'est complètement improbable, mais... Tu sais, ça c'est le genre d'histoire qu'on entend dans les films, mais au final, mec, vous vous êtes quittés sur ce terme-là, vous vous regardez. Mais ouais ! Y'a rien qui vient gâcher le souvenir ou quoi, et c'est lourd. En tout cas, merci, l'histoire était très très lourde, c'est une des meilleures qu'un invité nous ait gratifié, donc... Lourd ! Ouais, non, après, c'est juste... Vas-y, je me permets de... Je me permets de prendre... Allo ? Bien ou quoi ? Ça va tranquille, tranquille, les mots. Ça va. Ça va très bien, et toi ? Tu viens du Sud ? Euh, exactement. Ah, c'est... C'est Radio-Sud ! Ouais, on a de la chance, ça. C'est... C'est... Une histoire qui s'est passée donc il y a deux ans, donc là, j'ai 20 pieds, donc j'avais 18 ans, je venais juste d'abord 18 ans. Je suis né en avril, en fait, et mon daron m'a dit, tu vas voir ta famille en Angleterre, tu prends ce chèque, et là-bas, tu te débrouilles, tu peux passer du temps avec tes cousins, mais à la finalité, juste... Ouais, c'est sympa. Juste à la fin, tu vas voir ta famille, tu vois. Ok. Y'a pas de soucis. Du coup, je prends mon meilleur train, je vais à Londres, j'appelle mon cousin, je lui dis, ouais, tu penses qu'il y a moyen qu'on prenne l'appartement de mamie et que genre on passe le week-end ensemble. Mon cousin, on s'entend super bien, il fait ouais, y'a pas de soucis, je lui demande et tout. Notre mamie nous prête son appart, toute petite soirée, le premier soir, on discute. C'était vraiment super, super plaisant parce que c'est quand même que j'avais pas vu depuis longtemps. Du coup, on se dit, bon ben, ce soir, on a parlé, mais demain, on va se mettre une grosse quiche histoire de marquer le coup, tu vois. Ouais, tout à fait. Du coup, le lendemain, c'est un autre esprit, on sort vers 19h, on commence à s'envoyer des grands canons dans la gueule à tous les peuples de Londres, gros. Ça nous plaît, ça. Et à l'époque, ouais, voilà, c'est l'esprit. Et à l'époque, je traînais vachement dans les voies, un petit peu punk rock, etc., et mon cousin aussi. Et il m'a dit, je connais un boumab un peu où il passe ce genre de musique. Du coup, je lui dis, vas-y, bah on nous va, y'a pas de soucis. Et on arrive à ce bar, on continue à boire des coups, on était déjà bien entamés. Il y a trois meufs qui sont autour de nous, tu vois. Ils commencent à discuter avec nous. Il faut savoir que quand t'es français, en Angleterre et dans beaucoup de pays aussi, mais en Angleterre, c'est pas le cas. Ils te kiffent. Ils te kiffent. Exactement. J'habite ces trois ans à Berlin. En Etats-Unis, c'est pour. Bah, c'est pareil, en Angleterre, c'est vraiment, t'es super intéressant. Et du coup, je dis à mon cousin, y'a moyen, on les ramène chez mamie ou pas, les trois. Mon cousin, vraiment, a un grand cœur, il fait bon, vas-y, mais on lui dit rien et tout. Vas-y, pas de soucis. Du coup, incroyable. Les meufs nous font, ouais, les gars, on connaît une boîte un peu, un petit peu underground. Vous venez avec nous. Ouais, y'a pas de soucis. On va avec elle en boîte. Une boîte un peu sombre, il y avait des cages avec des meufs qui dansaient dedans. Moi, j'avais 18 piges. Ça me parle, ça me parle. Totalement naïf. Ça me parle. Lourd, lourd. Bah, force à toi, Zach, franchement. Et vraiment, j'étais choqué, frère. Moi, j'avais déjà 18 piges. J'ai aucune expérience de... Enfin, très peu d'expérience. Plutôt des petites sortes entre potes et tout. J'ai aimé une énorme mûrage avec mon cousin. Je suis en supporte. On rentre à l'appart. Et je suis dit, c'est gros, ces meufs, elles sont ouf. Tu vois, j'ai trop envie de faire un truc. Mais ce soir, je peux pas. Physiquement, là, je sais que je suis pas à 100%. C'était pas en étage. Là, je... Non, voilà. Tu vois, là, je suis pas capable. Du coup, incroyable. Mon cousin me dit, bah, gros, écoute, t'as une solution ou pas ? Je fais, bah, moi, je propose qu'on leur... De venir avec nous à Newcastle. Donc, chez notre famille. En Angleterre. Ils habitent dans le nord de l'Angleterre. On rentre le lendemain à 11h. Il est 5h du mat. Et il me fait, ouais, vas-y. Mais faut savoir que notre famille, c'est... C'est des gens vachement cool. Genre, ils jouent à la console avec nous, alors qu'ils ont 50 valets. Ça fait des grands apéros. Famille ouverte d'esprit, tu vois. Bon délire. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, je vais voir les meufs et je leur fais, ouais. Le traquenard, c'est ouais, ça vous dit de venir avec nous demain en train à Newcastle. On vous connaît ni Nadal ni Dev, mais venez dans la... Exactement. Et les meufs, il y en a deux qui disent non, c'est chaud et tout. Et il y a la troisième qui s'appelle Francesca. Je m'en bats les couilles, elle ne regardera jamais l'émission. Ok. Elle... On l'embrasse quand même. Je la déteste. Pas drôle. Ah ok. Ah oui. Je la déteste. Du coup, elle fait d'accord. Moi, je fais, putain, mais qui tombe dans ce traquenard, tu vois. Traquenard de mec bourré, le lendemain matin, on se réveille, on va prendre notre train à la rage, gros. J'ai à peine eu le temps de réunir mes affaires. C'est la merde que je me retrouve dans le train, gros. Il faut savoir que les trains en Angleterre, c'est ultra exécut. C'est tout petit. Tout est petit. C'est... C'est minuscule. Moi, je fais 1m95. 95 kilos, frère. Je suis pas serein. Oh, t'es un peu venu ! Mes jambes, frère. Je devais les plier en 8. C'était horrible. Je faisais que me lever, marcher dans les rayons... Dans les rayons... Dans les rangées. J'allais entre les wagons, là où il y a les gens qui frottent. Je me posais là-bas, j'étais sur mon téléphone. Et la frère Francesca, elle faisait un marquage à la culotte d'une certaine poussquette, frère. Elle me suivait. Je pouvais pas bouger sans qu'elle me suive. Elle faisait que me parler et tout. Et tu sais, je sentais que je l'attirais, etc. Et à un moment donné, grosse surprise, elle m'attrape par le col, elle ouvre la porte d'étoilée du train. Elle me tire dedans, frère. Ah ouais ? Moi, j'ai 18 ans. Ouais, exactement. C'est parce que moi, c'était pas de Toulouse-Paris en passant par Brief la Gaillarde que j'ai déjà pris à de nombreuses reprises. C'est un gros... Bref. Et elle me tire. Et là, moi, je me dis gros, je panique. J'ai encore un petit peu... Exactement. Encore un petit peu d'alcool dans le sang. J'ai 18 ans. Je suis pas une bête du sexe. Je suis un peu matrixé par le porn, tu vois. Parce qu'à l'époque, forcément, tu connais pas trop et tout. Et t'as forcément... Moi, je me dis, c'est ouf. C'est une aubaine. La meuf commence à m'embrasser et tout. Une petite même baladeuse, etc. Moi, je suis pas du tout serein, frère. Je tremble comme si j'avais Parkinson. Là, elle baisse mon fazard. Elle commence à attraper le Chibrax. À le mettre en bouche, gros, comme une bonne choupa-choups. J'étais absolument pas prêt. Toi, tu es la vie de rêve. J'ai l'impression que j'ai mon destin entre les mains. J'attrape sa tête, frère. Je la tiens comme la coupe du monde. Je la ramène. Comme le trophée de la première ligue avec... Exactement, gros. Et là, j'attrape sa tête. Et là, elle plante ses ongles de ouf dans ma cuisse, tu vois. Parce qu'il faut savoir que ça trembleait. C'était ultra petit. Je me cognais un peu et tout. Et genre, elle se tenait à moi, tu vois. Ouais. Et là, ses angles se plombent en... Et... Elle me vomit dessus. Elle m'a... Enfin... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain, t'as fait le bruit. Je me suis dit, putain, il a fait une ganchée. Ah ! Alors, oui. C'était l'idée. Mais comme je t'ai dit, j'étais un peu m'intrixé. Du coup, j'ai pas su... J'ai pas su... Ah, t'as pas su t'arrêter, ouais. Ah ! Putain. Là, je me retrouve donc full vomi. Mes chaussures full vomi. Mon pantalon full vomi. Ma bite full vomi. Et... Dans les chiottes du train. Elle commence à pleurer. Elle me regarde dans les yeux, frère. Je me dis, comment tu veux que je gère ça ? J'ai 18 ans. J'ai un bagage émotionnel d'un enfant de 4 ans à nous qui est trisomique. Frère, qu'est-ce que je veux que je fasse ? Du coup, je lui fais... Je balbutie en anglais. Ouais, va voir mon cousin et qu'il me ramène des fringues, tu vois. Ouais. Il va voir mon cousin. Mon cousin fait, gros, il y a 10 000 valises sur la tienne. C'est mort. Je peux pas prendre des fringues et tout. Mais j'ai des fringues à moi dans mon sac. Viens, je te les passe, tu vois. Oh la... Du coup... Vrai frère, vrai frère. Il me ramène ses fringues. C'est des shorts, frère. Je rentre mon mollet et il passe pas dans le truc, frère. Et là, j'ai deux solutions. Est-ce que je suis en caleçon-chaussette dans ce putain de train, genre pendant trois heures jusqu'à ce que j'arrive à Newcastle devant ma famille ? Et surtout jusqu'à que la police vienne te dire bonjour monsieur, suivez-nous. Exactement. Exhibitionnisme. Du coup, je me dis bah non, en fait. Du coup, je nettoie ma queue, je nettoie mon futal, je nettoie ma paire. Parce que t'as encore l'odeur sur toi, c'est ça ? Casse les couilles, c'est plus que casser les couilles, frère. Vraiment, ça te détruit le nez. Attends, t'as tout nettoyé au lavabo du shot ? J'ai frotté, frère, avec le siège de l'endroit des... En plus, tu devins avoir un faciès de gueule de bois, putain. J'ai été noir, si, cousin. On arrive à la gare à Newcastle. Je suis plein de vomi avec une inconnue. Ma famille que j'ai pas vue depuis 2-3 ans me voit avec mon cousin et cette meuf. Et genre, t'sais, vraiment, c'est... Je transpirais la défaite. T'étais le plus... J'étais une belle merde. Une vraie merde. Non mais attends, et justement, moi j'avais une question. La grognasse, elle a fait quoi après du coup ? Elle est repartie... Alors non, j'ai dû passer une semaine avec cette grognasse dans la maison de ma famille. Je ne lui ai pas adressé un mot, j'étais trop stressé. En tout cas, c'était une histoire assez drôle, j'avoue que j'ai bien rigolé. T'as des dédicaces, gros ? Ouais, c'était bien drôle. Ouais, bah grosse dédicace à vous tous. Ciao, ciao. Et bah voilà, écoutez, on arrive à la fin. C'était lourd ! Ouais ! Lourd, grave ! J'ai bien rigolé, merci. Ponce, d'être venu mon frère, t'as géré. C'était lourd de t'avoir. J'espère que t'as passé un bon moment également. Tu nous as raconté une belle anecdote, c'était une très très impression. Grave ! Grave ! C'était trop bien, merci beaucoup. Je... N'hésitais pas. Tu reviens quand tu veux, on te réinvitera. Y'a pas de soucis, c'est avec plaisir. Bah Radio Street, c'est fini pour cette semaine, et on se retrouve dimanche prochain. Bisous les amis ! Voilà, merci à tous ! Bisous ! Ciao ! Vas-y !